Sous-titrage ST' 501 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 E3 Sous-titrage ST' 501 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 du PCK, et voilà ce qui est indiqué. La participation active des Khmer rouges au marché noir semble contredire leur image d'éléments effacés et judicés. Selon Heider, cependant, les cadres s'appropriaient ce qui était censé être collectif, propriété de l'Etat ou de la coopérative. Yatai le confirme lorsqu'il affirme que les cadres locaux ne signalaient pas souvent les cas de décès, parce qu'ils recevaient du riz à distribuer sur la base de la taille de la population sur leurs responsabilités. Par conséquent, le supplément de riz qu'ils recevaient et peut-être aussi des portions de leur ration normale était échangé contre des objets de valeur. Cela, et le fait que les Khmer rouges avaient visiblement un penchant pour les vêtements, l'or et les montres des membres du peuple nouveau, donnent une autre image d'eux. Heider estime que cette attitude était due à l'absence d'une éducation idéologique adéquate des cadres dans l'ensemble. Ils avaient le pouvoir, ils ne savaient pas comment l'exercer selon les principes socialistes. Leur pensée était plutôt la suivante. Nous avons le pouvoir, nous prenons ce que nous voulons. Fin de citation. Un autre passage de cet ouvrage, Les yeux de l'ananas, se trouve au document E3-7263. ERN en français, 013-050-5662. ERN en anglais, 0099-5831. Et ERN en Khmer, 010-56-970. Et il est évoqué la question du fait qu'il n'y avait pas une direction homogène. Et c'est un article qui est intitulé 6.1, un paragraphe, en tout cas 6.1, 6 sanctions au sein du parti. La direction n'était cependant pas homogène. Après la libération, le groupe de Pol Pot s'est trouvé à Phnom Penh en position de domination de la direction centrale du parti et par conséquent du nouvel État, mais ainsi investi d'un pouvoir qui manquait d'assises propres. Le groupe, réunissant Pol Pot, Nunchia, Yeng Sari et en rang moins élevé, Nunchia, dominait le comité permanent du comité central du parti. Pol Pot présidait le parti et le comité militaire, secondait aux deux sanctions par Nunchia. Le groupe de Pol Pot pouvait ainsi élaborer les politiques générales du parti. Il dominait également le gouvernement avec Pol Pot au poste de Premier ministre, Yeng Sari en tant que vice-premier ministre chargé des Affaires étrangères, Sun Sen en tant que vice-premier ministre chargé de la Défense, Chun Chun, Santé, Yeng Sari, Affaires sociales et Yun Yat, Culture et Éducation. Il contrôlait les écoles de formation des cadres et des militaires du centre, dirigés par Chi et Sun Sen. Le vrai pouvoir était aux mains des comités de zone du parti et de leurs secrétaires. Khoi Toun, Zone Nord, Sopim, Zone Est, Nessaran, Zone Nord-Ouest, Von Wett, Soktouk, Zone Spéciale, Mulsambat, Nimros, Zone Nord-Ouest, et Mok, Fitchin, Zone Sud-Ouest. Ils disposaient tous de leurs propres structures politiques et administratives distinctes et de leurs propres troupes. Les positions exactes de Mok et de Von Wett par rapport au groupe de Pol Pot n'étaient pas claires. Dotés de leurs propres sources de pouvoir et encore en accord à l'époque avec presque toutes les politiques du centre, les deux hommes étaient probablement plus comme de bons collègues. Paul Pot étant simplement au premier rang de ses pères et Paul Pot was just comme des vassaux dociles de l'homme fort du groupe. Ce passage encore une fois mis en avant pour battre en brèche la question d'un mouvement marouge monolithique dans lequel il n'y avait pas de distension pour battre en brèche aussi cette question d'un contrôle absolu du centre surtout alors qu'il n'a pu le voir il y avait des disparités dans les différentes zones et que surtout il y avait comme dans tous les partis politiques des distensions et des groupes différents avec des luttes d'influence et un absence ou une absence de contrôle comme on a pu le voir d'ailleurs dans certains témoignages du centre sur de nombreuses communes et régions. Un autre point qu'il est important de souligner dans le cadre de cette audience c'est la question des échanges commerciaux avec l'extérieur. À plusieurs reprises j'ai entendu l'accusation évoquer cette question du riz qui était envoyée à l'extérieur et pourquoi il n'était pas distribué à la population. Nous avons eu un début de réponse avec cette question des faux rapports et de cadres qui voulaient faire bien voir en envoyant plus de riz qu'il n'en avait la possibilité en tout le monde de la population. Il y a surtout un point qui est essentiel qui est qu'un État ne puisse pas fonctionner sans commerce. Il ne puisse pas fonctionner en autarcie. Même pour un État comme le Campuchia démocratique qui voulait compter sur ses propres forces, il y avait malgré tout une nécessité d'avoir un minimum de commerce et d'échange avec l'extérieur. Et dans un pays où l'industrie était quasiment inexistante, où la seule source économique était l'agriculture, et bien le mode d'échange avec l'extérieur se faisait forcément par l'agriculture. Et nous avons plusieurs documents qui attestent de ce fait. Tout d'abord, un extrait de l'article de Poncho Cambodge libéré, document E3-4589, ERN en français 00283057, ERN en anglais 00323686, ERN en khumair 00323722. Et l'intérêt de cet article est que Poncho a beaucoup écouté la radio du Campuché à démocratique et notamment les émissions évoquant la politique et les constructions du pays. Et voilà ce qu'il dit à propos de ce qu'il a entendu sur l'économie et l'agriculture en particulier. Suivant ces principes, la radio donne une place prépondérante pour le moins la moitié de son temps d'émission au problème de construction économique. En premier lieu, l'agriculture avec la construction des digues et canaux. L'agriculture. Citation. Avec le riz, on peut tout avoir. Acier, usine, énergie, tracteurs. Nous avons vaincu les Américains grâce au riz que nous produisions. En exportant du riz, par exemple au Sénégal, nous aurons des devises. La conclusion est qu'il faut pousser la culture du riz au maximum en augmentant les surfaces cultivées, en assurant la maîtrise de l'eau en toute saison, en augmentant le rendement par l'utilisation d'engrais et en sélectionnant les graines. Fin de citation. Donc, l'agriculture vue comme levier économique pour avoir des devises parce que sans devises, on ne peut rien acheter, ni médicaments, ni machines, ni aucun élément pour industrialiser le pays. Et c'est un élément que l'on trouve dans un étendard révolutionnaire de décembre 76 et janvier 77. document E3 bar 25. Il est dit ceci. Donc, l'importance de la révolution socialiste et de l'édification du socialisme réside dans le fait qu'elle permet d'édifier le pays parfaitement, dans le fait qu'elle permet de défendre le pays parfaitement et dans le fait qu'elle permet de constituer à une grande vitesse les moyens de subsistance de la population. Nous avons besoin d'une démographie qui soit de l'ordre de 15 à 20 millions de personnes par rapport à la superficie de notre territoire pour pouvoir augmenter la population rapidement vis-à-vis les conditions de vie et la santé de cette population doivent être améliorées à coup sûr. Donc, il est alors impératif de faire de la production générale à une grande vitesse. Les fonds qui viendraient de l'exportation seraient réservés pour élargir le secteur agricole, le secteur industriel et pour subvenir aux besoins de la population. Il n'y a rien d'autre en dehors de tout cela. Fin de citation. Et cette question des échanges commerciaux avec le peu d'États avec lesquels il y avait des rapports se retrouve dans un document E3-BAR 1-4-8-5 où le service de presse, le service radio évoque la réception par M. K. Sampan d'une délégation commerciale de Yougoslavie. On retrouve cela à l'ERN en français 00743-0648, l'ERN en Khmer 00714165, et à l'ERN en anglais 00168405. et c'est une émission radio du 3 février 1977. Il est évoqué que K. Sampan, en sa capacité de président du Présidium de l'État du Cambodge démocratique, a reçu au palais des autres d'État d'une délégation économique et commerciale de la République fédérale socialiste de Yougoslavie. Il était présent aux négociations pour la partie cambodienne le camarade Van Vett, vice-premier ministre chargé de l'économie, le camarade Jordan, président du comité du commerce, le camarade Chen Han, président du comité de l'industrie, ainsi que plusieurs cadres du ministère des Affaires étrangères. Pour la partie yougoslave, étaient présents tous les membres de la délégation, ainsi que Novak Prokowicz, chargé d'affaires par intérim de l'ambassade de la République fédérale socialiste de Yougoslavie à Phnom Penh. Fin de citation sur cette partie. Et ce qui est intéressant, c'est que dans une deuxième émission, toujours du 3 février 1977, donc même le RN en français et peut-être le RN suivant dans les autres langues où il est évoqué la signature à l'issue de cette visite d'un accord économique et, voilà ce qui est précisé, un accord de coopération économique et commerciale a été signé entre les gouvernements du Cambodge démocratique et de la République fédérale socialiste de Yougoslavie au ministère des Affaires économiques dans l'après-midi du 3 février à l'occasion d'une cérémonie présidée par le camarade Van Vett, vice-premier ministre du gouvernement du Cambodge démocratique chargé de l'économie, était présent à cette cérémonie pour la partie cambodgienne, le camarade Chor Don, président du comité du commerce, le camarade Cheng Am, président du comité de l'industrie, ainsi que d'autres membres de la délégation économique et commerciale du Cambodge démocratique. Et ensuite, on évoque la présence et la composition de la délégation yougoslave. Donc, février 77, accords de partenariat économique avec les yougoslaves et on verra un petit peu plus tard avec un autre document comment cet accord et cette coopération a pu se manifester concrètement. Pour tous les tas de causes, il est intéressant de noter que c'est dans le but de pouvoir avoir du matériel et des éléments qui n'étaient pas disponibles au Cambodge que de tels accords commerciaux ont pu être signés. À propos d'accords et de coopérations, un mot doit être dit sur l'aéroport de Kampong-Chnam qui est une manifestation des accords et de la coopération qu'il y a pu avoir avec la Chine. Tout d'abord, une première précision puisque la question d'une visite d'un certain QE sur le site de l'aéroport a été évoquée. Je voudrais relever un certain nombre de documents qui évoquent que le seul QE qui était responsable des aéroports militaires puisqu'il est établi que l'aéroport de Kampong-Chnam était un aéroport militaire et le seul QE qui était responsable de ces affaires militaires et de la défense nationale, c'était Son Sen dont l'alias était QE et je renvoie à ce sujet au PV E3 bar 182 qui est un procès verbal du comité permanent du 9 octobre 75 où on voit bien que le camarade QE est Son Sen et c'est à l'ERN en français 00292868 à l'ERN en Khmer 0001919108 et le RN 00292868 le RN en Khmer 00001919108 et le RN en anglais 00183393 et au numéro 6 de cette page on voit on voit le caméra de QE dont nous savons qu'il s'agit de Son Sen l'alias de Son Sen responsable de l'état-major et de la sécurité un autre document cette fois-ci un procès verbal E3 bar 222 222 procès verbal de la réunion du comité permanent du 15 mai 76 ERN en français 00323892 en Khmer 5 x 0 7 7 0 et en anglais 00182665 et on voit que le super camarade QE rencontre la question au point 2 de la question des aéroports et c'est bien le camarade QE Son Sen qui fait ce rapport un autre point évoquant également la question des aéroports militares un autre document il s'agit du document E3 bar 235 et cette fois-ci c'est à l'URN en français 00 322 9 7 0 à l'URN en Khmer 0 00 1 9 1 4 5 et à l'URN en anglais 00 1 8 3 4 1 9 et là c'est la partie qui m'intéresse c'est au grand 3 au sujet des affaires de défense nationale et on évoque bien au petit 2 les aéroports militaires et on évoque le fonctionnement de Kampong qui montre bien que c'est bien un aéroport militaire du ressort des affaires de défense nationale et c'est un point que nous tenions à faire sur cette question et j'en reviens maintenant à la question de la coopération économique et militaire avec les Chinois toujours sur l'exemple de Kampong et c'est intéressant de noter ce qu'ont pu dire certains auteurs sur cette coopération chinoise et quels étaient les fondements et je renvoie notamment à un extrait de l'ouvrage de Philippe Short Paul Pott Anatomie d'un cofumar document E3-9 ERN en français 00639 8 4 4 4 ERN en anglais 0039 6 5 0 9 ERN en khumar 0 1 3 1 2 4 1 3 Voilà ce que dit Philippe Short à propos des relations entre la Chine et le Cambodia démocratique Leurs relations étaient purement pragmatiques La Chine offrait au Cambodge une aide économique de grande ampleur une formation technique des fournitures militaires et des débouchés pour ces maigres exportations Le Cambodge assurait à la Chine une base avancée solide pour sa stratégie d'endiquement du Vietnam Fin de citation Un autre passage de cet ouvrage évoquant cette assistance économique ERN en français 00639 8 4 5 ERN en anglais 0000 39 6 5 1 0 et malheureusement il n'y a pas de traduction en khumar en khumar l'importance de l'assistance économique promise était tout aussi impressionnante Paul demanda qu'on accorde la priorité à la réparation des routes et des voies ferroviaires notamment de Phnom Penh à Batangbang et à Kampansom et que la Chine fournisse des péniches destinées aux transports fluviaux il faudrait ensuite reconstruire les usines endommagées par la guerre spécialisées dans la transformation d'articles d'exportation caoutchouc bois tropicaux et produits de pêche à la fin de l'année un accord avait également été conclu sur la construction ou plus fréquemment la reconstruction de 29 entreprises industrielles dont la raffinerie de pétrole détruite par des bombardiers américains au moment de l'affaire du Mayaguez des usines textiles des fabriques de verres et de pneus une papeterie des usines d'engrais et de produits pharmaceutiques une mine de phosphate et une cimenterie de surcroît plus de 300 officiers et techniciens de l'armée chinoise accompagnés d'un nombre encore supérieur de civils surtenvoyés au Cambodge pour diriger des programmes de formation tandis que près de 600 stagiaires Khmer se rendaient en Chine fin de citation ce passage est intéressant parce qu'en plus d'évoquer les bases de cette coopération chinoise on note à quel point la situation économique du Kampuche a démocratique était sinistrée et pourquoi il était nécessaire d'avoir un minimum d'exportation pour avoir des devises pour reconstruire une industrie qui était plus que moribonde et c'est un élément que l'on va retrouver aussi dans un autre témoignage mais avant d'arriver à ce témoignage je voudrais simplement sur la question de la coopération avec les Chinois et de quel aurait été le rôle joué par la Chine dans le cadre des politiques du PCK renvoyé à deux documents qui existent au dossier le document E3-7294 qui est un article de décembre 2011 intitulé « Quel rôle la Chine a-t-elle joué dans le Cambodge des Khmers rouges ? » et un autre article document E3-7321 intitulé « Éclairage sur les galeries oubliées des Khmers rouges » qui date du 27 et 23 mars 2010 et qui spécifiquement évoque la question de l'aéroport de Kampong-Chlang et pour en revenir à la question des exportations et de pourquoi il était nécessaire d'avoir un minimum de dévices dans le cadre du fonctionnement d'un État un exemple de coopération qui se retrouve dans le témoignage d'une certaine Covani document E3-5659 que nous citons aujourd'hui dans le cadre de la présentation des documents clés parce que c'est une personne qui est décédée et qui ne pourra pas venir témoigner dans le cadre de ce procès et elle évoque son expérience dans le cadre de la récupération de produits pharmaceutiques et voilà le passage qui m'intéresse qui se trouve il débute à l'ERN en français 00614082 à l'ERN en Khmer 006020360 et à l'ERN en anglais 00442652 et ça se poursuit ensuite sur les pages suivantes en 1975 nous avons réparé l'équipement de l'hôpital en faisant de la récupération dans les autres hôpitaux de la ville plus tard nous avons eu l'aide de la Chine et avons eu de nouveaux équipements l'usine pharmaceutique était en 1975 située à l'ancienne PAC l'usine nationale dans l'ancienne société au début on y fabriquait des médicaments modernes mais ensuite on ne faisait plus que des médicaments traditionnels après que d'autres usines ont ouvert leurs portes ainsi en 1978 outre celle-ci l'on produisait également à l'ancienne Dumex une usine privée danoise dans l'ancienne société P2 avec Nat en tant que présidente ensuite à P3 l'ancienne Enapar National Pharmaceutical une entreprise moderne à tout le coq qui avait été une entreprise mixte semi-privée avec Moon en tant que présidente et enfin AP4 l'ancien institut Pasteur pour les sérums et les vaccins modernes dont le président était un intellectuel selon les prévisions la production devait augmenter mais en pratique elle n'a jamais pu atteindre les quotas la production a augmenté mais elle n'a pas atteint les quotas les quotas étaient trop élevés et n'ont pu être atteints les médicaments nécessaires tels l'aspirine les vitamines et les sulfamides étaient produits en grande quantité à partir de restes de stocks d'ingrédients avant 1970 il y avait beaucoup d'usines notamment beaucoup de petites usines privées alors la production après 1975 n'était pas aussi élevée parce que nous utilisions tout au plus quatre usines je dirais qu'après 1975 la production correspondait à moins de 10% de la production d'avant 1970 bien que je ne dispose pas de chiffres précis les médicaments étaient distribués aux hôpitaux à Phnom Penh je devais en faire la demande au ministère de l'action sociale qui les dirigeait je n'ai jamais entendu parler de conflit entre les hôpitaux de Phnom Penh concernant cette distribution le reste était distribué aux zones la répartition n'était pas identique je pense qu'elle était peut-être basée sur le nombre de gens dans chaque zone ainsi que sur les besoins militaires dans chaque zone dans les usines nous utilisions initialement le matériel disponible plus tard il était prévu d'acheter du matériel chinois pour fabriquer nos médicaments habituels mais le matériel n'est pas arrivé avant l'attaque des Vietnamiens nous avions aussi beaucoup de médicaments qui nous venaient de Chine et de Corée on nous disait que ce n'était pas de l'assistance que c'était échangé contre du caoutchouc et du riz je ne sais pas si d'autres médicaments étaient produits dans le pays ou obtenus au moyen du troc le système de distribution pour ces médicaments importés était le même que pour les médicaments produits localement il y avait aussi une grande usine de médicaments traditionnels dans la zone centrale elle était considérée comme une usine type il y avait aussi des usines traditionnelles dans les autres zones mais elles n'étaient pas aussi connues à l'hôpital du 7 avril il y avait de nombreux conseillers chinois des conseillers chinois dans chaque service ils traitaient les patients et donnaient des cours de spécialisation à de petits groupes mais l'école médicale qui formait les médecins qui devaient aller dans les zones était entièrement claires fin de situation donc ce passage de cette déclaration de ce témoin Rouhani est intéressant à plusieurs titres premièrement parce qu'il fait écho un témoignage d'un témoin dont le nom échappe tout de suite mais qui a évoqué cette question de rassemblement de médicaments dans Phnom Penh et ensuite de la réception de médicaments chinois dont les notices étaient lues par des gens qui parlaient chinois il est important aussi parce qu'elle évoque dans son témoignage la question du troc qu'il pouvait y avoir entre certaines matières comme le riz ou le caoutchouc justement pour avoir accès à des médicaments qui n'étaient pas disponibles au Campuchia démocratique et là encore c'est un élément important sur la question des échanges commerciaux et toujours sur la question des échanges commerciaux et de l'aide extérieure un autre document rappelle ce besoin de devise qu'il y avait il s'agit du document E3 bar 230 de 3 0 à l'URN en français 00 30 1 3 3 0 à l'URN en khumair 5 fois 0 7 1 1 ça se poursuit sur la page suivante il y a l'URN en anglais 00 6 9 9 1 1 8 ça se poursuit sur la page suivante et au point 4 de ce qui est un procès verbal de la réunion du comité permanent de la nuit du 22 février 1976 au point 4 est évoqué la question des aides de 3 millions de dollars de la Yougoslavie donc là encore en parallèle avec la réception de la délégation yougoslave par que 100 ans par avant ce partenariat économique s'accompagne aussi d'une aide qui était vitale à ce moment là et donc il évoquait les aides de 3 millions de dollars de la Yougoslavie et voilà ce qui est indiqué proposer d'acheter des médicaments pour 1 million de dollars notamment des médicaments antipyrétiques des médicaments de traitement de toutes sortes de virus tels que les antibiotiques les médicaments de force et les sérums etc au point numéro 7 de ce même document on évoque également la distribution du riz venant des aides de la Chine et est indiqué proposer de distribuer un certain nombre de riz à du côté du super camarade mout 5 000 sacs du côté de Gokong 3 000 sacs la région 25 10 000 sacs quant au nombre restant gardé en réserve et pour usage à Plompagne fin de citation donc là encore question des échanges commerciaux oui il y a de l'envoi du riz parfois en Chine il y a aussi de la distribution de riz venant des aides de la Chine c'était un moyen d'avoir un commerce extérieur enfin j'arrive à la fin vraiment pile poil de mon intervention je ne vais pas revenir sur l'ensemble des éléments dont nous avons débattu sur le rôle de Kiosampan que ce soit dans le cadre du processus 0-2-bar-1 que ce soit dans le cadre des réponses que nous avons pu faire dans la présentation des éléments par l'accusation dans d'autres audiences de documents simplement puisque Yung-Tirip est décédé il nous fallait mentionner quand même un point qui a été qu'elle a évoqué dans le cadre de son interview avec Elisabeth Becker vous l'avez certainement en mémoire à de nombreuses reprises M. Kiosampan a expliqué qu'il n'avait jamais eu connaissance de l'Asie-Mathéen pendant la période du conflitariat démocratique et après et voilà ce que dit à ce sujet Yung-Tirip c'est un document qui est une transcription audio de son entretien avec Elisabeth Becker document 2-3-6-5-9 du coup j'ai fait la bêtise de ne pas noter l'ERN dans les autres langues je vais vous le retrouver un certain nombre en français en tout cas le RN et le 0074-3049 ah oui il y a une mention de temps donc c'est entre la 30ème et la 32ème minute et voilà ce que Yann Thirip et ce sont on lui laisse la maternité de ses propos Elisabeth Becker lui demande vous pensez que tout le sling est une pure invention que tout est inventé la réponse de Yann Thirip c'est une invention des vietnamiens sur Calomni en effet j'ai vu à Cuba lorsque je suis allé à Cuba pour la première fois j'ai vu tout le sling sur TV à Val j'assistais à une conférence avec Kyo Sampan et à l'époque nous étions assez surpris et à l'époque nous étions assez surpris et bien sûr la défense de Kyo Sampan Kyo Sampan n'a jamais dit que S21 n'avait pas existé que c'était une invention des vietnamiens mais en tout cas si on en vient à dater le moment où il a eu connaissance par le biais de ce documentaire sur S21 pour l'existence de S21 nous avons une indication par Yann Thirip d'un moment à Cuba voilà qui marque M. le Président la fin de ma présentation des documents clés sur ce segment je tiens à rappeler que évidemment la question de la responsabilité individuelle du que Sampan sera examinée dans nos écritures finales mais puisque nous n'avions pas pu le faire avant dans le cadre des autres segments il était important de présenter des documents sur les politiques du PCC qui n'ont pas été exploités autrement dans le cadre des débats devant section c'est part des discussions ou des proceedings avant cette chamber le Président merci maître il reste encore un point à examiner sur le matin sachant qu'il n'y aura pas d'audience cet après-midi la Chambre souhaite entendre les réponses des parties concernant les aveux de Kiummei pour voir s'il convient le déclarer recevable ce document le 27 décembre 2016 la Chambre par mémo E4 55 la Chambre a informé les parties que les aveux de Kiummei avaient été retrouvés S21 liste E3 bar 10604 établi par le PCJ c'est le numéro 478 et les aveux c'est D82 c'est D82 4 4 1 C 184 et il existe en le moment et l'ERN est 0 les urn 0 0 25 63 2 3 6 0 7 en réalité les aveux sont déjà versés au dossier 002 mais le document n'a pas encore été déclaré recevable la traduction en anglais et en français est en cours c'est pourquoi la Chambre souhaite entendre les parties afin de se prononcer sur l'éventuelle déclaration en recevabilité de ce document premièrement c'est l'accusation qui pourra présenter ces observations orales je vous en prie thank you mr president we agree that the document should be admitted we urge that it be admitted it is relevant given the suggestion of nunchia council that chun may had never been in s21 as it's just further evidence that already is on the case file that in fact he was one of the victims of s21 au dossier selon lequel cette personne était bel et bien à s21 thank you and the floor is now given to the political lawyers forceful parties to make their oral submission or observation on this matter good morning we believe that the documents shall be admitted since it is relevant to s21 thank you et qu'il est pertinent pour le segment de s21 merci president thank you and the floor is now given to the defense council for nunchia au conseil de la défense de nunchia sonarum good morning mr president good morning your honors and everyone madame messieurs les juges bonjour bonjour à tous we the defense team for nunchia stands by our previous submission regarding these confessions and our position remains the same notre position demeure inchangée thank you thank you thank you thank you and lastly the floor is given to the defense team for kiosampo merci monsieur le président je dois dire que je suis un peu par le bureau de la chambre parce que après examen du document nous avons réalisé que ce document a déjà été admis en preuve par la chambre par une décision du 30 juin 2015 E305 bar 17 et cette confession porte le numéro E3 bar 9 253 nous avons comparé les deux versions la seule différence c'est que la nouvelle version donnée par le professeur était une version en couleur mais la version en noir et blanc existe au dossier et je pense que peut-être que l'accusation a oublié mais elle s'est servi de cette confession je crois que c'était monsieur le procureur Deville qui s'est servi de ce document lors de son interrogatoire de témoin de Tummei donc à notre sens il n'y a pas besoin de reverser à nouveau un document qui est déjà versé en preuve sous la cote de trois bar 9 de 5 croix pas moins pertinent en tout état de cause monsieur le président si vous souhaitez avoir en annexe la version en couleur de ce même document il n'y a pas de raison qu'il y ait un numéro de trois différents puisque le contenu n'est le même et que dans toute état de cause c'est sur tous les monstres qui figure puisque le contenu ne saurait être utilisé mais en toute état de cause il est déjà versé et c'est le contenu qui sera utilisé et il existe déjà dans le fil le contenu le président thank you to parties for your observations and the chamber will discuss these issues and the issue of a decision in due cause the chamber will proceed today and we will resume tomorrow that is Thursday 5th january 2017 starting from 1.30 in the afternoon and for tomorrow afternoon's proceedings the chamber will hear responses from the co-prosecrators to the key document presentation in relation to the role of the accused presented by the defense team for kill some poor security personnel and strategy to the detention facility of the ECCC and have them return to attend the proceedings tomorrow before 1.30 in the afternoon the card is now adjourned l'audience is levé that 1.30 at home 1.30 2.30